Si vous nous prenez en marche, sachez, mesdames et messieurs, que vous êtes sur cette info et vous suivez votre émission, c'est-à-dire numéro spécialement dédié à la célébration des droits de la femme. Nous en parlions dans la première partie avec M. Moussa Djarasouba, l'actuel directeur de cabinet de Mme la ministre Nassé Nébatouré, en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. M. le directeur de cabinet, la constitution ivoirienne consacre à l'égalité homme-femme, protège la femme et la petite fille, la même constitution, assure également la promotion de la femme dans les assemblées élues et la parité dans les administrations publiques et privées, vous en parliez dans la première partie. Mais malheureusement, fort est de constater que la majorité de ces femmes vivant sur le sol ivoirien n'ont pas grande connaissance des droits en général. Vous qui représentez le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, qu'est-ce qui explique non seulement cela, mais que faites-vous au niveau du ministère pour changer la donne ? M. Vous avez touché du doigt la méconnaissance des dispositifs légaux, la méconnaissance du droit, la méconnaissance des textes. M. Et qu'est-ce que nous faisons au niveau du ministère ? M. Nous mettons l'accent sur la sensibilisation. M. D'accord. M. La sensibilisation des femmes. M. Et c'est pourquoi vous trouverez déjà au niveau du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, une direction qui est dédiée, la direction du genre et de l'équité. M. Également, une deuxième direction qui est la direction de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme. Ces deux directions ont pour rôle de définir les stratégies, les mécanismes et les politiques pour l'encadrement des femmes, la formation des femmes, la sensibilisation des femmes. Au-delà, vous avez également 31 régions pourvues du directeur régional du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. M. Donc, ça veut dire concrètement que dans chaque région, vous avez un représentant du ministère de la femme qui joue le rôle et qui est le relais du ministère dans ces régions pour former les femmes, sensibiliser les femmes et éduquer les femmes à leur droit, à leur devoir également. Et voilà, en gros, ce que nous faisons au niveau du ministère pour que les femmes sachent leur droit, réellement leur droit. M. Moussa Diarassouba, il n'y a pas de problème. Vous parlez en tant que directeur de cabinet du ministère de la femme. Je comprends les missions des différents services que vous venez de citer, mais en même temps, vous êtes ivoirien. Est-ce que de façon concrète, sur le terrain, dans la société ivoirienne, vous pensez réellement que les femmes, après les missions des différents services que vous venez de citer, est-ce que les femmes réellement connaissent ces droits-là ? L'une des difficultés en Côte d'Ivoire et surtout en milieu rural, c'est l'analphabétisme. L'analphabétisme est un frein pour ces femmes-là pour s'informer. Parce qu'au niveau de notre pays, vous partez à l'intérieur du pays, combien de personnes ont accès à Internet pour se former et pour s'informer ? Combien de personnes suivent le journal télévisé ? Combien de personnes suivent ces débats télévisés qui permettent de donner l'information et la bonne information ? Et c'est pourquoi je vous déclinais tout à l'heure le rôle de nos directeurs régionaux qui ne sont pas forcément dans les grandes métropoles, qui ne sont pas à Abidjan, qui ne sont pas à Boaké, mais qui peuvent, même à moto, aller dans les villages, aller dans les hameaux les plus reculés. Et vous garantissez qu'ils le font ? Je vous garantis que le font, puisque je suis mensuellement les activités de ces directeurs régionaux qui me font un rapport mensuel. Et au-delà, moi-même, j'effectue des missions, souvent des missions inopinées, dans cette direction-là, pour voir la réalité de leurs activités. La dernière mission que vous avez effectuée, c'était où ? La dernière mission que j'ai effectuée, c'était à Kourougou, il y a à peine deux semaines. Qu'est-ce que vous avez vérifié ? Et effectivement, lorsque j'arrive dans une ville, c'est voir la présence de mes collaborateurs au bureau d'abord. D'accord. Ensuite, nous avons des démembrements dans ces régions, ce sont les complexes socio-éducatifs, les IFEF et d'autres structures que nous visitons également. Et nous avons des entretiens avec la population elle-même, les chefs de communauté, les chefs religieux, les présidents des femmes, les présidents des jeunes pour voir effectivement si le rapport est étroit entre nos collaborateurs et la population. Je suppose que les actions que vous menez sont reconnues au plus haut sommet du gouvernement, et même également par les organisations internationales, parce que pour preuve, ONUFAM a récemment félicité la Côte d'Ivoire pour avoir ratifié toutes les conventions et traitées en matière de protection des droits de la femme et de la jeune fille. Mais en même temps, vous convenez avec moi que dans les faits, beaucoup reste à faire. Comment pensez-vous que la société ivoirienne peut contribuer à la promotion de la culture de l'égalité des sexes, mais également à la non-discrimination ? Avant de répondre à cette question, j'allais revenir encore sur les acquis. Au niveau de la reconnaissance de ce qui est fait en Côte d'Ivoire par la communauté internationale, vous avez récemment l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil d'administration de ONUFAM. En effet. Et c'est une reconnaissance internationale des acquis et de ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Et récemment, la ministre nationale Baturé y était pour participer à la première session du Conseil d'administration de ONUFAM et porter la voix pour l'Afrique. Parce que nous représentons pour une durée de mandat de un an l'Afrique au sein du Conseil d'administration de ONUFAM. Et c'est quelque chose à saluer ? Ça, c'est quelque chose à saluer, qui est à l'actif du président de la République, qui est à l'actif du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant également. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce que nous faisons pour promouvoir le droit des femmes ? J'avais répondu à un aspect de cette question. En effet, sinon moi, j'aimerais que vous indexiez la société ivoirienne en elle-même. Que pensez-vous que la société ivoirienne doit mener comme action, justement pour contribuer à la promotion de ces droits de femmes, à la promotion de la non-discrimination et à la promotion de la non-violence ? Avec les Nations Unies, nous avons développé un concept que nous appelons la masculinité positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? La masculinité positive, c'est de dire d'abord aux femmes que la promotion du genre n'est pas une opposition femme-homme. Mais c'est une marche, l'homme aux côtés de la femme, pour que la femme ait réellement son droit, son mot à dire. La discrimination est ancrée dans la tête. Les violences sont ancrées dans la tête. Et il faut l'extirper également de la tête. La masculinité positive, c'est l'homme. Ça commence par l'homme. L'homme qui dit, je dois m'engager pour promouvoir, pour donner la place qu'il faut à ma soeur, à ma fille, à mon épouse, à mon conjoint. Et si chaque homme s'engage sur ce chemin, soyez rassurés que nous aurons de moins en moins de discrimination, nous aurons de moins en moins de violences conjugales, nous aurons de moins en moins de violences basées sur le genre. On va supposer que je suis une femme, je suis victime d'une violence basée sur le genre, je suis victime d'une discrimination. À quelle porte je suis censé frapper ? Vers qui je dois me tourner ? Vous êtes à la bonne porte. Il faut se tourner vers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui tresse cette thématique-là au niveau gouvernemental et au niveau national. Plusieurs mécanismes existent. Il y a des mécanismes opérationnels. Il y a des mécanismes institutionnels qui ont été déjà arrêtés. Aujourd'hui, la violence basée sur le genre est punie par la loi. Le code pénal a été renforcé également, qui punit également les auteurs de ces barbaries. Nous avons en notre sein, au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un grand programme qui est dédié à cette question. Dans cette continuité-là, nous avons installé 84 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre sur l'étendue du territoire national. Et quel est le rôle de ces plateformes ? Ces plateformes, leur rôle d'abord, c'est un rôle de prévention. Lorsque les cas surgissent, traitement de ces cas et prise en charge de ces cas. Et ces plateformes, ce sont des plateformes multisectorielles et multiacteurs. Ce n'est pas seulement les acteurs du ministère de la Femme, mais ces plateformes comprennent un représentant du ministère de la Santé, un représentant du ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Défense et la société civile, les populations locales également. En plus, nous avons des cellules installées dans certains commissariats et j'en améries. de telle sorte que lorsque nous avons écho d'un cas, que l'information puisse remonter rapidement et que ce cas soit rapidement pris en charge. Un numéro vert, il y en a ou pas ? 1308. Le 1308 ? 1308 est le numéro de dénonciation et de manière anonyme qui marche 24 heures sur 24. C'est un numéro vert gratuit. On est sûr que ça marche ? Ça marche 24 heures sur 24. Je n'ai pas mon téléphone, on aurait essayé, mais bon, ce n'est pas bien grave, je vais essayer juste après l'émission. Monsieur le directeur du cabinet, le gouvernement ivoirien a rendu disponible les feuilles de route de chaque ministère récemment à l'issue d'un conseil de ministre. À votre niveau, entre autres projets, pour finaliser l'année 2024, il y a l'appui à l'émancipation politique et économique des femmes et des jeunes filles. Comment comptez-vous vous y prendre pour atteindre ces objectifs ? C'est un grand projet, pour ne pas dire un grand programme, qui est appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Nous sommes à la deuxième année de mise en œuvre de ce vaste projet qui vise l'émancipation politique de la femme et des jeunes filles, comme vous l'avez dit. Et là, sa première phase, comme je l'ai dit tantôt, la mise en œuvre a débuté en 2023. Nous poursuivons parce que nous avons eu des acquis l'année dernière. C'est pourquoi le Bayeux a décidé de nous accompagner cette année encore pour la mise en œuvre de ce programme. La Côte-Pas de l'État, c'est une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour appuyer ce projet qui vise à donner les rudiments nécessaires à la femme, aux jeunes filles, formation adéquate, et également l'accompagnement de certains projets pour une culture politique de ces femmes afin qu'elles participent effectivement au développement de notre pays. La réalisation me fait savoir qu'il nous reste deux minutes. J'ai le temps de rappeler que la célébration des droits de la femme en Côte d'Ivoire est souvent synonyme de festivité. C'est quoi le programme pour la suite ? Le 8 mars a été matérialisé par une déclaration officielle de Mme la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, une déclaration au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour matérialiser cette journée. La célébration de la journée des droits de la femme est placée sous le haut patronage et le haut parrainage de Mme la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, qui nous a donné des indications relativement à la date de la célébration. Mais bien avant cette célébration officielle, il y a des célébrations éclatées dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et effectivement ces célébrations ont lieu. Au-delà de l'aspect festif, il y a des formations des femmes qui ont lieu. Il y a des conférences également pour édifier la population ivoirienne, spécifiquement les femmes, sur le thème qui a été choisi, le thème choisi par les Nations Unies et le thème national. Et pour finir, je vous dirais que la période qui a été choisie pour la célébration officielle, c'est la première semaine du mois d'avril et la commune qui a été identifiée, c'est la commune de Sangon. M. Moussa Dira-Soubar, la rédaction de cette info vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur les acquis des droits des femmes de Côte d'Ivoire. C'est nous. Mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup le plaisir à présenter cette émission qui tire maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada